Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh surat 22 al-Hajj, le pèlerinage. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Il a été prescrit à l'égard de ce dernier qu'il égarera quiconque le prendra pour maître et qu'il le guidera vers le châtiment de la fournaise. Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent. Et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guides, ni livres pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. A lui l'ignomini ici-bas, et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection, le châtiment de la fournaise. Voilà pour ce que tes deux mains ont préparé ici-bas. Cependant, Allah n'est point injuste envers ses serviteurs. Il en est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage, perdant ainsi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Ils invoquent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Tel est l'égarement profond. Ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres, Allah les fait entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, car Allah fait certes ce qu'il veut. Celui qui pense qu'Allah ne le secourera pas dans l'ici-bas et dans l'au-delà, qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe, et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage. C'est ainsi que nous le fîmes descendre, le Coran, en versets clairs et qu'Allah guide qu'il veut. Certes, ceux qui ont cru, les juifs, les sabéens, les adorateurs des étoiles, les nazaréens, les mages et ceux qui donnent à Allah des associés, Allah tranchera entre eux le jour du jugement, car Allah est certes témoin de toutes choses. N'as-tu pas vu que c'est devant Allah que se prosternent tous ceux qui y sont dans les cieux et tous ceux qui sont sur la terre, le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, ainsi que beaucoup de gens ? Il y en a aussi beaucoup qui méritent le châtiment, et quiconque Allah avilie n'a personne pour l'honorer, car Allah fait ce qu'il veut. Voici deux clans adverses qui disputaient au sujet de leur Seigneur. À ceux qui ne croient pas, on taillera des vêtements de feu, tandis que sur leur tête, on versera de l'eau bouillante qui fera fondre ce qui est dans leur ventre de même que leur peau, et il y aura pour eux des maillets de fer. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, pour échapper à la détresse, on les y remettra, et on leur dira, goûtez au châtiment de la fournaise. « Certes, Allah introduit ceux qui croient et font de bonnes œuvres au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux. Là, ils seront parés de bracelets d'or, et aussi de perles, et leurs vêtements y seront de soie. Ils ont été guidés vers la bonne parole, et ils ont été guidés vers le chemin du digne des louanges. Mais ceux qui mécroient et qui obstruent le sentier d'Allah et celui de la mosquée sacrée, que nous avons établi pour les gens, aussi bien les résidents que ceux de passage, « Quiconque cherche à y commettre un sacrilège injustement, nous lui ferons goûter un châtiment douloureux. » Et quand nous indiquâmes pour Abraham le lieu de la maison, la caraba, en lui disant, « Ne m'associe rien, et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour, pour ceux qui s'y tiennent debout, et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent. » Et fais aux gens une annonce pour le hajj. « Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné, pour participer aux avantages qui leur ont été accordés, et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé, sur la bête de Sheptel qu'il leur a attribué, mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux misérable. » Puis qu'ils mettent fin à leurs interdits, qu'ils nettoient leur corps, qu'ils remplissent leurs voeux, et qu'ils fassent les circuits autour de l'antique maison. Voilà ce qui doit être observé, et quiconque prend en haute considération les limites sacrées d'Allah, cela lui sera meilleur auprès de son Seigneur. Le bétail, sauf ce qu'on vous a cité, vous a été rendu licite. Abstenez-vous de la souillure des idoles, et abstenez-vous des paroles mensongères. « Soyez exclusivement acquise à la religion d'Allah, ne lui associez rien, car quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. Voilà ce qui est prescrit. Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. De ces bêtes-là, vous tirez des avantages jusqu'à un terme fixé, puis son lieu d'immolation est auprès de l'antique maison. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'il prononce le nom d'Allah sur la bête de Sheptel qu'il aura attribué. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous donc à lui. Et fait bonne annonce à ceux qui s'humilient, ceux dont les cœurs frémissent quand le nom d'Allah est mentionné, ceux qui endurent ce qui les atteint et ceux qui accomplissent la salate et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Nous vous avons désigné les chameaux et les vaches, bien pourtant pour certains rites établis par Allah. Il y en eux pour vous un bien. Prononcez donc sur eux le nom d'Allah quand ils ont eu la patte attachée, prêts à être immolés. Puis lorsqu'ils gisent sur le flanc, mangez-en et nourrissez-en le besogneux discrète et le mendiant. Ainsi nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront à Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin. et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Allah prend la défense de ceux qui croient. Allah n'aime aucun traître ingrat. Autorisation n'est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre, parce que vraiment ils sont lésés. Et Allah est certes capable de les secourir. Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Ceux qui, si nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. Et s'ils te traitent de menteur, sache que le peuple de Noé, les Hades, les Tamous davanteux ont aussi crié aux mensonges à l'égard de leurs messagers, de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot et les gens de Médienne. Et Moïse fut traité de menteur. Puis, j'ai donné un répit aux mécréants. Ensuite, je les ai saisis. Et quelle fut ma réprobation ? Que de cités, donc, avons-nous fait périr parce qu'elles commettaient des tyrannies ? Elles sont réduites à des toits écroulés. Que de puits désertés, que de palais édifiés et désertés aussi. Que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre ? Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à mille ans de ce que vous comptez. A combien de cités n'ai-je pas donné répit alors qu'elles commettaient des tyrannies ? Ensuite, je les ai saisies. Vers moi est le devenir. Dis, ô homme, je ne suis pour vous, en vérité, qu'un avertisseur explicite. Ceux donc qui croient tes fonds de bonnes œuvres auront pardon et faveur généreuse. Tandis que ceux qui s'efforcent à échapper, rechâtiment mentionné dans nos versets, ceux-là sont les gens de l'enfer. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets. Allah est omniscient et sage afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et ceux qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. et ceux qui m'écroient ne cesseront d'être en doute à son sujet jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou que les atteignent le châtiment d'un jour terrifiant. La souveraineté ce jour-là appartiendra à Allah qui jugera parmi eux. Ceux qui auront cru et fait de bonnes œuvres seront dans les jardins du délice et quant aux infidèles qui auront traité nos révélations de mensonges, ils auront un châtiment en t'avilissant. Ceux qui émigrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense car Allah est le meilleur des donateurs. Il les fera, certes, entrer en un lieu qu'ils agréeront et Allah est certes omniscient et indulgent. Ainsi en est-il. Quiconque châtie de la même façon dont il a été châtié et qu'ensuite il est victime d'un nouvel outrage, Allah l'aidera car Allah est certainement absoluteur et pardonneur. C'est ainsi qu'Allah fait pénétrer la nuit dans le jour et fait pénétrer le jour dans la nuit. Allah est, certes, odiant et clairvoyant. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. N'as-tu pas vu qu'Allah fait descendre l'eau du ciel et la terre devient alors verte ? Allah est plein de bonté et parfaitement connaisseur. À lui appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le digne de louanges. N'as-tu pas vu qu'Allah vous a soumis tout ce qui est sur la terre ainsi que le vaisseau qui vogue sur la mer par son ordre ? Il retient le ciel de tomber sur la terre sauf quand il le permettra car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. C'est lui qui vous donne la vie puis vous donne la mort puis vous fait revivre. Vraiment, l'homme est très ingrat. À chaque communauté, nous avons assigné un culte à suivre. Qu'il ne dispute donc pointe avec toi l'ordre reçu. Et appelle à ton Seigneur. « Tu es certes sur une voie droite et s'ils discutent avec toi, alors dis c'est Allah qui connaît mieux ce que vous faites. Allah jugera entre vous au jour de la résurrection ce en quoi vous divergez. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre ? Tout cela est dans un livre et cela est pour Allah bien facile. Et ils adorent en dehors d'Allah ce en quoi il n'a fait descendre aucune preuve et ce dont ils n'ont aucune connaissance. Et il n'y aura pas de protecteur pour les injustes. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, tu discerneras la réprobation sur les visages de ceux qui ont mécru. Peu s'en faut qu'ils ne se jettent sur ceux qui leur récitent nos versets. Dis, vous informerais-je de quelque chose de plus terrible ? Le feu, Allah l'a promis à ceux qui ont mécru. Et quel triste devenir. Oh homme, une parabole vous est proposée. Écoutez-la. Ce que vous invoquez en dehors d'Allah ne serait même pas créer une mouche. Quand même, ils s'uniraient pour cela. Et si la mouche les dépouillait de quelque chose, ils ne sauraient le lui reprendre. Le solliciteur et le sollicité sont également faibles. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Allah est certes fort et puissant. Allah choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Allah est odiant et clairvoyant. Il sait ce qui est devant eux et derrière eux. Et c'est vers Allah que tout retournera. Oh, vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites-le bien. Peut-être réussirez-vous. Et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élus et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître. Quel excellent maître et quel excellent